5 situations où vous devez garder le silence 1. Lorsque votre jugement est obscurci Le premier cas où vous ne devez pas parler est celui où vous avez du mal à penser clairement. Cela peut être dû à de nombreuses raisons. Vous êtes peut-être fatigué, sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise de la colère ou de l'anxiété. Dans ces situations, il est préférable d'attendre un peu avant de dire ce que vous pensez. Si vous ne le faites pas, il est possible que vous disiez quelque chose que vous regretterez par la suite. Si vous laissez à vos idées le temps de mûrir et que vous pensez toujours de la même manière, vous pouvez en parler plus tard, mais pas lorsque vous êtes compromis émotionnellement ou d'une autre manière. 2. Lorsque vos paroles seront blessantes La deuxième situation dans laquelle vous ne devez pas vous exprimer est celle où vos paroles risquent davantage de blesser que d'être utile. Bien sûr, il y a des situations où les autres ont besoin d'entendre la vérité, aussi dure soit-elle, mais ces situations sont plus rares que nous le pensons. Demandez-vous si les mots que vous voulez prononcer vont être utiles ou si vous agissez pour blesser l'autre personne. 3. Quand votre opinion ne compte pas La situation suivante dans laquelle vous ne devriez pas vous exprimer est celle où votre opinion n'est pas pertinente. Il n'est jamais facile de l'admettre et de l'accepter, mais c'est très important, même si notre égo n'est pas d'accord. 4. Lorsque vous n'en savez pas assez sur une situation ou que d'autres personnes sont expertes, ou encore. 5. Lorsque votre opinion n'a aucun impact sur les autres, il est souvent préférable de se taire, simplement parce que c'est la chose la plus sage à faire. 6. Le silence est la meilleure réponse à quelqu'un qui n'accorde pas de valeur à vos paroles. 4. Quand vous n'avez pas assez de preuves Bien sûr, dans certaines situations, nous sommes libres de spéculer et de parler même si nous n'avons pas de preuves. Cependant, ce n'est pas toujours vrai. Lorsque nous parlons de quelque chose qui aura probablement un impact important sur une autre personne, par exemple sur son bien-être physique et mental, nous ne devons pas donner d'informations qui ne sont pas certaines. 5. Les rumeurs peuvent être acceptées dans certains contextes, mais si nos rumeurs peuvent influencer une décision importante, il est préférable de ne pas en parler. 6. Disons, par exemple, qu'une personne envisage de prendre un médicament qui pourrait l'aider. Il est préférable de ne pas évoquer une rumeur concernant l'ami d'un ami qui a utilisé ce médicament et en a subi les effets secondaires, sauf si vous êtes certain qu'il s'agit d'un fait et non d'une rumeur. 5. Lorsqu'on vous demande de ne pas parler Si reconnaître que votre opinion n'est pas pertinente est difficile pour l'ego, se voir demander de se taire l'est encore plus. Dans certaines situations, par exemple dans certains contextes de travail ou dans d'autres circonstances, on peut vous demander de vous mettre en retrait, ce qui peut nous donner envie de parler. 6. Cependant, il est préférable de réfréner cette impulsion et de réfléchir. Pourquoi nous demande-t-on de rester silencieux ? Écouter et apprendre peut également être bénéfique dans ces situations. 6. Quand vous n'avez rien à dire Ce n'est pas parce que vous pensez devoir ajouter quelque chose que vous devez le faire. Au lieu de cela, vous pouvez soutenir ce que quelqu'un d'autre a dit. 7. Il peut être gênant de dire que vous n'avez rien à ajouter, mais c'est généralement mieux que de parler pour le plaisir de parler. Mais c'est généralement mieux que de parler pour le plaisir de parler. Permettez-vous d'admettre qu'il n'y a rien à ajouter. 8. Faites attention à vos mots. Une fois qu'ils sont prononcés, ils ne peuvent être que pardonnés et non oubliés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada